Avec M. Jérôme Jeannetot. Bonjour M. Jeannetot. Et nous allons parler de l'alternance. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors il y a plusieurs sortes en fait d'alternance. Quand on parle d'alternance, il y a l'alternance par le contrat d'apprentissage. Il y en a un autre qui s'appelle en fait le contrat de professionnalisation. Et puis après il y a l'alternance par les stages. Les deux premiers en fait, le jeune ou moins jeune, parce que selon les contrats, il ne s'est pas forcément réservé qu'aux plus jeunes. Les deux contrats permettent en fait d'être salariés. Et sur le dernier en fait c'est simplement on est étudiant et stagiaire en fait. Et on dit souvent que les jeunes galèrent pour trouver ce type de stage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver les bonnes solutions ? Alors en fait il faut s'y prendre très tôt, notamment en cette période en fait, parce que c'est vrai que la conjoncture fait que l'apprentissage est difficile à trouver. Tout simplement parce que les entreprises aussi connaissent des difficultés. Et donc s'y prendre très tôt, contacter aussi les bonnes structures, les missions locales, il y a aussi Pôle emploi. Et puis pas oublier surtout les CFA qui aident aussi à trouver, parce que c'est une des premières portes d'entrée, pour aller vers l'alternance. Enfin au moins sur le contrat d'apprentissage. Et puis pas hésiter à y aller aussi au culot, c'est-à-dire directement dans les entreprises, c'est-à-dire se présenter en direct. Et ça peut être aussi, donc il y a différents sites qui interviennent, notamment la bourse alternance Poitou-Charentes, où là toutes les offres sont répertoriées. Donc il y a plusieurs systèmes. Mais le meilleur des moyens c'est d'y prendre tôt. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus demandeurs que d'autres de ce type de formation, alternance ? Alors après ça dépend aussi, enfin quand on parle de secteur, ça dépend aussi sur certains niveaux. C'est vrai que par exemple dans la vente, on recrute sur tous les niveaux. Donc ça va du CAP au moins jusqu'au BTS. Les BTS sont très prisés, notamment dans le commerce. Après c'est vrai que sur l'artisanat, ça fonctionne bien aussi. Je pense à la menuiserie particulièrement. Sur notre territoire, on a aussi des entreprises qui proposent, mais qui n'arrivent pas à trouver les gènes. Tout simplement parce qu'on est aussi sur des phases de métiers qui ne sont pas très connues. Donc je pense à la carrosserie industrielle par exemple. Donc ça c'est vrai que ces métiers-là, eux, j'allais dire recrutent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les jeunes en face. Oui parce qu'il faut savoir qu'il y a bien sûr beaucoup de ces métiers qui sont des métiers manuels. Et que là souvent on entend dire qu'il y a des manques. Ça se confirme ? Alors oui, oui, sur ces métiers-là, ça se confirme, oui. Mais on est aussi... Enfin il faut toujours, par rapport au public jeune, mais comme par rapport au public adulte, en fait, il y a le projet de la personne. Et puis il y a aussi l'offre qui est proposée en face. Donc il faut arriver à faire l'adéquation entre les deux. Donc c'est souvent cette adéquation qui est compliquée en fait. Est-ce qu'il y a une aide aussi des enseignants qui orientent plus particulièrement les étudiants vers telle ou telle branche en fonction de leurs compétences ? Oui, c'est ça. Il y a une aide à la fois des enseignants, mais il y a aussi les conseillers d'orientation du CIO qui eux aussi sont là pour orienter les jeunes en fait. Et il y a aussi les CFA et leurs portes ouvertes. Enfin voilà. Donc il y a plein de systèmes comme ça. Les maisons familiales aussi, leurs portes ouvertes. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'élargir le choix. Un carrefour comme aujourd'hui, c'est également fait pour parler d'alternance. Même si on est au mois de janvier, c'est aussi une période où il faut s'y pencher. Et notre secteur n'est pas saturé au niveau des possibilités ? Non, il y a encore des possibilités de trouver sa place dans une entreprise ? Oui, c'est pour ça que je n'y arrivais pas forcément à répondre parce qu'il y a des possibilités en tout cas. Après, c'est vrai que ça dépend surtout du secteur et puis aussi de la conjoncture. Je pense au bâtiment. Le bâtiment en ce moment, c'est quand même un secteur qui souffre. Et c'est vrai que sur des métiers comme la maçonnerie, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'offres d'apprentissage par exemple. Mais ça, c'est des choses qui vont revenir au fur et à mesure. Donc voilà. Là, c'est une période en fait qui est difficile pour eux à passer. Donc ça bloque forcément à un moment donné. Un conseil que vous pourriez donner à un jeune qui va découvrir le reportage pour qu'il prenne bien la fonction de l'alternance ? Alors déjà, il y a plusieurs conseils. Je pense que pour les jeunes qui sortent de troisième notamment, ils ont un stage d'observation à faire. Donc c'est déjà là aussi, j'allais dire, d'avoir la bonne stratégie tout de suite. Après, il faut savoir que le lieu de stage est aussi le lieu qui peut être pour l'apprenti. Donc c'est toujours en fait la présentation. On parle de savoir-être, savoir-faire. Donc là, ça compte beaucoup. C'est vraiment une des premières portes. Et puis après, comme je vous ai dit, il y a les CIO, les CFA, les missions locales. Donc c'est de s'y prendre le plus tôt possible et de passer voir ces structures-là qui sont là aussi pour aider et dire à un moment donné ce qu'il y a sur le territoire comme offre, ce qu'il y a sur le territoire aussi comme entreprise, quelles sont celles qui recrutent. Donc voilà. Donc en général, c'est les meilleures portes d'entrée. Et plus on s'y prend tôt, plus on a de chances. Bon. Donc pour résumer ça en disant n'hésitez pas à aller voir les structures de conseil. Oui, tout à fait. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada